Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le cercle trigonométrique que je vais construire sous vos yeux de manière à vous aider à retenir les différents angles importants sur le cercle trigonométrique et les valeurs des cosinus et sinus qui leur sont associées. Alors d'abord, quelques explications sur le cercle en lui-même. Le cercle trigonométrique, c'est un cercle dont le rayon vaut 1 et dont le centre du cercle est aussi l'origine d'un repère orthonormé. Ici on a les unités 1 ici et 1 ici en ordonnée. Ce cercle est orienté, ça veut dire qu'on le parcourt comme ceci dans le sens positif ou alors comme cela dans le sens négatif. Donc on peut avoir des angles positifs ou négatifs. Donc par exemple, l'origine des angles est toujours ici, voici l'angle qui vaut 0. Et si on prend un angle en tournant en sens positif, par exemple, on tourne comme ceci dans ce sens-là, donc dans le sens positif. Et sur le cercle, cet angle que je vais appeler l'angle X par exemple, nous permet de repérer sur le cercle un point. Ce point a une abscisse et une ordonnée. L'abscisse s'appelle tout simplement le cosinus de l'angle X et l'ordonnée ici s'appelle le sinus de l'angle X. Donc maintenant, je vais vous montrer les différentes valeurs des cosinus et sinus qu'il faut apprendre par cœur. Donc je vais refaire un nouveau cercle. Donc voilà. Donc si possible, un beau cercle. Le repère, orthonormé, avec ses unités. Et le cercle est orienté dans ce sens-là. Voilà. Alors les différents angles, disons que l'origine des angles, comme je disais, est ici. L'angle 0. Et les unités d'angle sont en radian. L'angle en radian correspond à la longueur de l'arc de cercle. Et comme le cercle a pour rayon 1, le tour complet du cercle, c'est-à-dire tout le périmètre du cercle, les 360 degrés valent 2π radian. Donc ici on a l'angle 0. Ou alors si on fait tout le tour, l'angle 2π. Si on fait la moitié du tour, c'est-à-dire on fait un demi-tour de là à là, on a la moitié de 2π. Donc la moitié de 2π, ça fait π. Ou alors, si on le parcourt dans le sens négatif, l'angle qui vaut moins π. Pour ce cercle trigonométrique, on va travailler avec ce qu'on appelle les mesures principales des angles. C'est ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire les mesures principales, ce sont des angles x qui vont de moins π jusqu'à π. On va se concentrer sur ces valeurs-là. Donc j'ai déjà placé 0, π, et si je coupe encore en 2 le demi-cercle, donc la moitié de π, ici j'ai naturellement π sur 2, et dans le sens négatif, ici, moins π sur 2. Maintenant, le quart de cercle qui est là, je vais le couper en deux parts égales. Comme ça, ici, donc j'ai la moitié de π sur 2, et la moitié de π sur 2, ça fait π sur 4. Donc je continue avec mes moitiés de quart de cercle. Donc là, j'ai π sur 4, 2π sur 4, et ici, si je coupe encore exactement en 2, donc π sur 4, 2π sur 4, et ici, 3π sur 4. La même chose dans le sens négatif, voilà, ici, je coupe exactement en 2, et j'ai l'angle qui vaut moins π sur 4. Et ici, encore coupé en 2, l'angle qui vaut moins 3π sur 4. Maintenant, les quarts de cercle, je vais les couper en trois portions égales. Je vais faire des tiers de quarts de cercle, donc là, j'aurai un tiers, un autre tiers, et un autre tiers, donc voilà, ça va donner approximativement un tiers ici, et deux tiers ici. Alors l'angle qui est ici se calcule en faisant un tiers de π sur 2, donc le calcul est simple, un tiers fois π sur 2, et ça fait un fois π, π, trois fois deux, six. Ici, nous avons l'angle qui vaut π sur 6. Ici, nous avons π sur 6, et ici, le double de π sur 6, ou les deux tiers, donc deux fois π sur 6, que l'on peut simplifier. Ici, nous avons π sur 3. Et on continue ici, je fais également des tiers d'arc de cercle ici. Alors ici, on avait π sur 6, 2π sur 6, 3π sur 6. Ici, nous arrivons à 4π sur 6, que l'on simplifie en 2π sur 3. Donc 1π sur 6, 2π sur 6, 3π sur 6, 4π sur 6, et ici, 5π sur 6. Et maintenant, le même découpage dans la partie négative. Donc on coupe des tiers. Ici, nous avons moins π sur 6, moins π sur 3, moins 2π sur 3, et moins 5π sur 6. Donc voilà, les angles principaux qu'il faut connaître par cœur, et il est important de savoir les placer sur le cercle, ça va aider à retenir les valeurs des cosinus et sinus de ces angles. Alors, ça peut paraître impressionnant comme ça, qu'il y ait beaucoup d'angles, et donc beaucoup de cosinus et sinus, mais en fait, ça ne fait pas tant que ça, parce que vous voyez que ces deux angles-là, par exemple, ces deux angles-là sont là en face de l'autre, et donc ils ont le même cosinus. Pareil pour ces deux angles-là, qui ont le même cosinus, et pareil pour ces deux angles-là, qui ont le même cosinus. Ici, 5π sur 6 et moins 5π sur 6, pareillement, ont le même cosinus. 3π sur 4 et moins 3π sur 4 ont le même cosinus, ainsi que 2π sur 3 et moins 2π sur 3. Nous avons également des angles qui ont le même sinus. Vous voyez que π sur 3 et 2π sur 3 sont en face l'un de l'autre, donc ces deux angles-là ont le même sinus. 3π sur 4 et π sur 4, pareil, deux angles qui ont le même sinus. 5π sur 6 et π sur 6, encore deux angles qui ont le même sinus. Ici, moins 5π sur 6 et moins 5π sur 6 ont le même sinus. Moins 3π sur 4 et moins 5π sur 4, même sinus. Et moins 2π sur 3 et moins 5π sur 3 ont le même sinus. Voilà. Donc finalement, les trois valeurs de cosinus qui sont là sont les mêmes que les trois valeurs de sinus qui sont là, sont les mêmes nombres. Et on a encore les trois mêmes valeurs ici, mais en négatif, et encore trois mêmes valeurs ici, en négatif. Donc il n'y a que trois valeurs à retenir, donc je vais les écrire d'une certaine façon, qui devraient vous aider à retenir lequel est le plus petit, lequel est le plus grand. Donc ici, pour les trois valeurs de cosinus, donc 1, 2, 3, sur 2, sur 2, sur 2, et donc ensuite, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Pour le 1, je n'ai pas besoin de mettre de racine carrée, parce que racine de 1, ça vaut 1. Et ici, donc encore les trois mêmes valeurs, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et ici, comme je disais, les mêmes en négatif, donc moins 1,5, moins racine de 2 sur 2, et moins racine de 3 sur 2. Et ici, encore trois valeurs de sinus négatives, donc moins 1,5, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Pour l'angle 0, on est ici à l'abscisse 1, donc le cosinus de 0, ça vaut 1, et le sinus de 0, on tombe à l'ordonnée 0. Le sinus de pi sur 2 vaut 1, ici, voilà, et le cosinus de pi sur 2, 0. Le cosinus de l'angle pi, ici, nous avons donc, moins 1, et le sinus de moins pi sur 2, nous avons moins 1, alors que le cosinus vaut 0. Voilà, écoutez, il faut apprendre le cercle par cœur, c'est comme ça qu'on peut réussir à se repérer sur le cercle trigonométrique. Donc, par exemple, si on vous demande le cosinus de 2pi sur 3, il faudra vous rappeler que 2pi sur 3, c'est l'angle qui est le plus haut, ici, c'est-à-dire celui qui a la petite valeur de cosinus dans les négatifs et la grande valeur de sinus dans les positifs. Donc, le cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1,5, et le sinus de 2pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Voilà, écoutez, j'espère que tout est clair et que ça va vous aider à bien apprendre le cercle trigonométrique. Merci, au revoir. Merci, au revoir.